bonjour à tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais des assiettes creuses donc là j'ai pris un peu de terre j'espère que j'en aurais assez parce que c'est un reste et si j'en ai pas assez je ferai une plus petite que ce que j'avais prévu donc toujours on retourne à terre pour pas qu'elle colle alors ce qui est ici ce sont deux baguettes de la même largeur qui font 8 mm que je mets de chaque côté comme ça ma plaque ici aura cette hauteur là à la fin voyez là c'est beaucoup plus haut donc ça s'appelle des baguettes on peut en avoir de toutes les épaisseurs et ça permet d'avoir la certitude que le même épaisseur est partout donc là j'ai des bulles d'air donc je vais les écraser là j'ai fini un lot de terre que j'ai recyclé avant d'en racheter voilà on voit bien là que tout est à la hauteur de mes baguettes donc ça c'est fait maintenant je vais prendre mon estec mon estec c'est ce petit outil et je vais bien à planir ma plaque et si je vois des bulles des fois j'en vois mais il n'y en a pas mais mieux vaut prévenir que guérir donc je vais la laisser des deux côtés voilà je vais bien ici alors je vois qu'elle est trop petite pour faire l'assiette creuse que je voulais faire donc je vais copier celle ci alors ici dans ce petit pot j'ai de la maïzena c'est de la fécule donc je vais en prendre un petit peu et je vais en saoudre et le dessus de ma terre alors ça n'a pas d'importance de mettre ça ça disparaît à la cuisson mais c'est pour que ma terre lorsque je vais la poser ici glisse si je la pose j'ai fait l'essai avec les deux avec et sans donc si je pose sans maïzena dessus la terre elle se rétracte elle se rétracte elle bouge et elle pète alors que si vous mettez ça elle glisse quand elle se rétracte elle glisse donc elle reste complètement entière donc on pose bien l'assiette sur le dessus on appuie avec les mains il faut de temps en temps soulever parce qu'il a tendance à avoir une bulle d'air qui se met là dessous donc on appuie et ensuite on maintient la main dessus et on vient descendre voilà alors on va appuyer tout autour pour trouver l'assiette qu'on puisse couper donc je laisse tout bien ça voilà et maintenant avec ce petit outil j'avance dans la terre jusqu'à ce que je bute et après en appuyant contre l'assiette je tourne les côtes et voilà donc je vais continuer à lisser ma petite assiette je vais glisser le seau pour décoller et je laisse tel quel brut de décoffrage et je vais laisser mon mari bien entendu qui se fiche de moi et je vais laisser sécher tel quel je vais juste enlever cette petite collerette là voilà c'est pas du tout bien fini c'est trop épais mais il n'y a aucun souci on nettoyera tout ça à l'éponge après on va juste bien l'appuyer voilà donc après ça je vais aller le mettre dans ce sens là assécher dans un endroit qui n'est pas chauffé un peu frais parce que s'il fait trop chaud ça va craqueler ça va sécher trop vite elle va se fondiller donc j'ai des vieux morceaux de bois comme ça quand on a posé le plancher et je vais poser ça dessus et je vais en faire une deuxième voilà donc maintenant je vais vous montrer une autre façon de faire alors c'est toujours le même système j'ai de la terre je veux toujours mes 8 mm d'épaisseur et je vais faire une assiette mais cette fois je vais la faire plus grande donc je vais commencer par descendre la hauteur de ma pâte enfin ma pâte de ma terre je le fais au début à la main comme ça pour éviter que ça fasse des plis quand on pousse le dessus quand on passe le rouleau le dessus il a tendance à passer par dessus et j'aime pas ça fait des plis alors que là ça n'en fait pas du tout donc je vais déjà commencer par bien la planire comme ceci toujours en retournant pour éviter que ça se colle voilà là ça me semble pas trop mat donc maintenant je vais venir passer mon gros gros quand vous voyez que tout va dans la longueur il faut pas oublier de tourner dans l'autre sauce pour que tout d'un coup ça aille dans la largeur aussi sinon vous allez avoir un rectangle plutôt qu'un carré enfin un carré c'est un grand moment si vous voulez faire une assiette ronde il faut retourner la pâte la pâte je sais pas pourquoi je dis pâte aujourd'hui il faut retourner votre terre assez souvent pour ne pas avoir un rectangle donc on la retourne de toute façon pour pas qu'elle colle mais on la fait pivoter donc là je continue jusqu'à ce que c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti quand elle vient grande comme ça pour pas la déchirer on décolle juste et après on travaille avec les paumes de main sinon si on prend avec le bout des doigts ça peut déchirer l'argile alors comment savoir si on est déjà à la bonne hauteur là on voit qu'on n'y est pas parce que ça fait une petite comme un trait donc tant qu'on a ces petits traits visibles on y va on étale et là je sais pas si vous la voyez à la caméra mais donc je vous remonte comment tourner on attrape bien voilà et on recommence voilà là il n'y a plus du tout de marque même quand je m'arrête même quand je m'arrête au milieu donc ça veut dire que je suis bien arrivé à la hauteur que je voulais maintenant je ne me souviens plus où j'ai mis mon cercle ah oui là ensuite j'ai acheté ça dans une brocante ce sont des emporte pièces mais à pâtisserie mais ils vont extrêmement bien pour la poterie donc ici je vais c'est le format de mes assiettes que je veux je vais mettre ça n'importe quoi je pourrais le laisser mais ça m'énerve bon alors après bien entendu on vient lisser pour contrôler qu'il n'y ait pas de bulles d'air mais là comme je viens de prendre dans un pain d'argile neuf je suis quasiment certaine qu'il n'y en a pas donc là il y a un petit rebot faut pas utiliser ce côté là faut utiliser celui-ci donc je vais simplement poser ça de façon qu'il y ait de l'argile partout sous mon emporte pièce autrement vous prenez l'assiette que vous désirez copier vous la posez à l'envers et vous tournez autour comme je l'ai fait avec la petite assiette tout à l'heure mais là je vais déjà aller comme ça je peux enlever ça je peux enlever ça même que ça ça a coupé l'argile je tourne quand même autour parce que des fois ça colle et ça abîme ça abîme le cercle que l'on vient de faire alors je repasse deux fois autour justement pour enlever cette petite dentelle voilà 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 là il n'y a plus rien je vais même enlever le reste en frottant avec les doigts et avec mon esthétique je viens dessous vous voyez pour décoller voilà vous voyez il faut pas décoller directement l'emporte pièce parce que sinon vous déformez et si vous voyez que ça résiste comme ici vous faites la même chose hein ensuite bien entendu on récupère toute l'argile parce qu'il n'y a pas de petites économies voilà alors bien entendu on a toujours une éponge humidifiée pour nettoyer propre et humidifiée pour nettoyer nos outils en rouge de suite ordre et de discipline voilà ça c'est fait alors maintenant nous avons notre super beau cercle qui va être une assiette donc la deuxième le deuxième exemple c'est celui-ci donc vous choisissez chez vous un plat la texture oui la texture n'a pas la moins d'importance sauf le carton bien entendu donc sur le plat que vous avez choisi moi c'est un cul de poule comme ceci je prends du film alimentaire je garde le même depuis longtemps voilà je viens glisser comme ceci là je vais décoller et je vais travailler de nouveau avec les deux paumes de main et je vais venir poser sur mon plat ma plaque d'argile je vais viser pour la centrer pour la centrer et délicatement je viens appuyer sur les côtés je fais le même exercice qu'avec la petite assiette j'appuie sur le fond pour laisser s'échapper l'air je soulève un peu le papier voilà on appuie pas trop fort pour pas laisser des empreintes de doigts ensuite je viens appuyer pas trop hein et je viens faire le tour de mon assiette voilà c'est tout simple il faut juste après bien contrôler moi j'aime bien ce plat là parce qu'il y a ce fond noir et comme ça je peux voir à l'oeil si j'ai bien la même grandeur un peu partout vous voyez en tournant là par exemple je vois que c'est plus grand que là donc je vais déplacer un petit peu mon assiette voilà et là pour moi c'est fait j'ai mon assiette et maintenant c'est comme les petites je vais mettre ça dans un coin non chauffé frais et aéré donc moi dans ma maison là j'ai une chambre qui n'est jamais chauffée avec une fenêtre un tout petit peu entre ouverte et je laisse mes affaires sécher là bas donc là je vais pas l'oublier comme quand on va aller à la cuisson là je vais simplement attendre qu'elle devienne consistance cuire comme les petites assiettes et je pourrai signer mon travail et passer l'éponge donc là ça part sécher je vais en faire une deuxième parce que j'en ai déjà fait deux je vais aller vous les montrer alors voici une des deux qui est déjà faite signée et j'ai passé l'éponge alors on fait très attention quand c'est cru ça casse comme du verre et ça comme c'est de la faïence à la première cuisson c'est pour ça que je vais en faire beaucoup d'assiettes je vais pouvoir les mettre les unes dans les autres parce qu'elles ne vont pas se coller ensemble donc vous pouvez en faire une trentaine vous les superposez vous les cuisez toutes comme ça par contre la faïence c'est à dire de l'argile à cuisson basse température et bien à l'émaillage vous êtes obligé d'émailler partout sinon c'est poreux à l'inverse du grès qui lui une fois cuit la première fois vous n'êtes plus obligé d'émailler totalement si ça c'était du grès j'émaillerais tout sauf le fond par exemple parce que ça ne risquerait rien mais là comme c'est de l'argile basse température soit de la faïence ça va être obligatoirement émaillé de partout sinon ça restera poreux l'eau s'infiltrera dedans voilà donc je vais faire encore une autre assiette comme celle-ci j'aurai mes quatre et je passerai à autre chose donc je vous montre les pièces qui sont en train de sécher et celles qui ont un peu d'avance déjà donc voilà les deux qu'on a fait ensemble les trois petites et là il y en a déjà qui sont en train de sécher qui ont déjà été passés à l'éponge et signé donc c'est très 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 fragile quand c'est cru ça tu m'a dit c'est très 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 l'appelée je te crois je te croyais